J'avais dessiné deux pages quand j'étais encore à l'Académie, donc il y a 30 ans d'ici. Et c'était deux petites pages qui n'avaient ni queue ni tête, il n'y avait pas de scénario, c'était juste une scène. Et c'était l'histoire d'un type qui avait le don d'ubiquité. Et ça n'avait pas beaucoup de sens comme scène, mais voilà, je suis retombé là-dessus. Et donc j'ai eu l'idée d'un type qui était dans le décor à plusieurs endroits, mais qui le contrôlait. Alors la collection signée est un modèle de bon goût, il faut bien le dire, qui édite des albums absolument, que personnellement je trouve fabuleux. Surtout ceux qui sont sortis en janvier 2012. Alors en fait, l'histoire est née d'un voyage que j'ai fait en Corée. J'ai fait une exposition sur la baie des Belges, je me suis retrouvé à Séoul, et j'ai fait ce voyage vers la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et en fait, c'est en découvrant cette frontière très particulière, très visuelle, que j'ai eu envie de transmettre cette histoire de ce pays. Et puis en me retrouvant face à la Corée du Nord, je me suis dit mais quelle belle cachette pour un clandestin américain. Et donc j'ai pris comme point de vue de mon histoire un jeune américain qui a une trentaine d'années, qui ne connaît pas la Corée comme moi, je ne la connaissais pas à l'époque, et qui va aller malgré lui vers ce pays, vers cette histoire, et en l'occurrence vers son grand-père qui est mort à la guerre de Corée dans les années 50. Et travaillant au Lombard, c'était une évidence finalement que je leur représente. C'était mon premier one-shot où je réalisais scénario dessin et couleurs. Et très vite, quand ils ont lu le synopsis, ils ont pensé à cette histoire dans la collection signée. Trèfle, c'est un capitaine qui a juré de ne jamais mourir. Avec son épée, une carte et tout, il a juré au rondon de la Lune de ne jamais mourir. Et c'est le symbole justement de... Peter Pan est habillé en verre aussi. C'est un peu Peter Pan. En même temps, c'est le Cavillain Crochet. En même temps, c'est Scaramouche, c'est Munchausen. C'est une espèce de symbole de l'aventure. C'est aussi, pour moi, une espèce de personnage qui me faisait rêver dans les années 50, lorsque j'allais au cinéma avec ma maman en cachette de mon papa. Voir le Corsair Rouge, voir le Capitaine Blood. Toutes ces filles d'aventure en technicolore qui étaient complètement extraordinaires pour un enfant comme ça. Le mot signé, il y a un côté paraf et ça ressemble pour moi aussi un petit peu au coup d'épée, comme une signature du Capitaine Treffle. Donc je sens que dans le mot signé, il y a déjà quelque chose aussi. Mais ce qu'il y a de bien dans cette collection signée, c'est que d'abord, comme on dit maintenant, des one-shots. C'est une histoire complète. Et il y a un côté à la fois artistique et littéraire. Ce que je voulais, c'était traiter différents aspects du dessin. Donc tout l'éventail du dessin tel que j'ai pu l'aborder à travers l'expérience que j'ai à la fois de la bande dessinée et du dessin. Et en tombant sur un bouquin en dessin d'un gars qui racontait comment il avait vécu le goulag et comment il avait en dessin raconté tout ce qu'il avait vécu au goulag. C'était un type qui était à la fois dessinateur, bien sûr, mais un dessinateur un peu naïf, qui était en même temps gardien de goulag et en même temps qui était devenu tatoueur pour les droits communs qui étaient dans le goulag. Alors je dis à Jérôme, je dis écoute, on va travailler là-dessus parce que ça, ça me paraît être plus intéressant, plus proche de nous et plus facile aussi pour y introduire les thèmes sur le dessin que je voulais y introduire. Et donc on a commencé à travailler sur ce thème-là. Il a écrit un premier scénario, premier jet de scénario, un deuxième jet de scénario après discussion et un troisième à partir duquel j'ai commencé à travailler. Voilà comment ça s'est fait à peu près. La collection Signé, c'est une collection qui ressemble à ce pour quoi j'ai travaillé avec les éditions Casterman à l'époque de Asuivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de séries, plein de personnages qui sont. Et avec les gens de chez Casterman à l'époque, ce qu'on voulait, c'était créer la notion d'auteur de bande dessinée. C'est-à-dire de faire en sorte de se détacher des personnages, de se détacher des séries et de devenir des auteurs qui racontent une histoire, un roman en bande dessinée. Et en fait, la collection Signé correspond exactement à cet état d'esprit-là. C'est une histoire de fratrie, une histoire de fratrie qui démarre en 38. Le premier cycle démarre en 38 et puis on fait le saut de la guerre, donc on reprend en 45. On a les événements, enfin l'histoire de ce qui s'est passé, donc on raconte. Et puis on suit les personnages après, on reprend un deuxième diptyque qui est après-guerre. Donc les personnages, on récupère les survivants et on fait évoluer les personnages. Donc les personnages vieillissent et l'époque vieillit. Donc on fait un saut temporel. On redémarre en 48 avec le blocus de Berlin et on termine en 51. Et ici, on est de nouveau sur un nouveau cycle qui est en réalisation pour l'instant où on va recommencer en 58 et on finira en 61. Donc en 58, pour nous, ce sera l'expo universelle. Et en 61, c'est le Katanga. Et en 58, en France, c'est les premiers attentats des Algériens sur le sol français. Enfin voilà. Et on essaye chaque fois de faire évoluer nos personnages parce qu'on démarre. Il a 20 ans. Il raconte une histoire de 20 ans dans le premier tome. Et puis il arrive, il en a déjà 30. Et ici, dans le prochain cycle, il en aura 50. Donc c'est la charnière. La guerre, c'est la charnière entre les gens d'avant-guerre et d'après-guerre. Donc lui, c'est encore une personne d'avant-guerre. Mais il a une fille qui, elle, va évoluer, qui va être une jeune femme de 20 ans, donc qui n'a plus la même relation aux hommes, au monde. Et c'est là, c'est ce qu'on cherche, quoi. C'est faire évoluer les sentiments et les personnages, quoi. Dans la grande histoire qui, elle, est le canevas général, quoi. Pour moi, c'est l'album de Causet. C'est ce skieur sur cette pente blanche. C'est Peter Pan. Donc là, c'est un album qui était important et c'est bien d'être de nouveau dans une sorte de fratrie, d'être représenté par d'autres et d'être aussi un représentant pour d'autres. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien de faire partie d'une équipe, quoi. Et il reste très peu d'éditions où il y a encore ce genre de choses, donc il restait la collection signée. Le travail avec Guy se fait de manière un peu particulière, en ce sens qu'on va un peu plus loin qu'un côté scénariste, coloriste et dessinateur. En fait, on dessine tous les deux. Donc on parle pas mal et puis après, c'est plutôt moi qui vais mettre les mots. Donc l'écriture, c'est plutôt moi. Chacun un domaine réservé. Et Guy met les aquarelles. On peut pas mettre les aquarelles à deux. Par contre, alors le dessin, c'est vraiment tous les deux. On se voit à peu près une fois par semaine à Liège. Et donc, c'est les pages qui circulent, qui vont chez lui. Et donc chaque an, on apporte des choses différentes. Donc en fait, moi, j'écris. Lui découpe. Il fait le premier découpage. Donc il revisite mon scénario. Alors moi, j'ai des surprises. C'est ça qui est agréable après quand même plusieurs années. Sinon, je pense que je m'ennuierais à peut-être dessiner ce que j'ai déjà imaginé. Et là, j'ai des surprises. Siné, c'est une belle collection. Dans une maison d'édition, voilà, où on a retrouvé un éditeur, un vrai. On avait besoin de ça parce qu'on en avait plus là. Donc où on était. Donc pour la raison pour laquelle on a quitté, pour laquelle on était chez Siné. Donc un vrai éditeur qui relie notre travail, qui nous suit, qui donne son avis. C'est parti. C'est parti.